quitte à ses couilles, il n'y a que la vérité qui choque. Je sais, les nombreuses personnes que tu as tuées lors de crimes rituels du côté de Krango ont ton esprit. C'est pour ça que tu n'es pas tranquille, tu ne dors pas tranquille, tu ne dors pas du sommeil du juste, parce que tu as commis des sales besoins. Sache que ces familles ne veulent pas s'exprimer, non pas parce qu'elles ont peur de toi, mais c'est parce qu'elles veulent respecter le deuil qu'elles se sont imposées. En mémoire de leurs enfants que tu as tués dans les forêts de Krango et aux alentours, Bitom. Logabran est un petit pays, et tout se sait. Si, Bitom, si tu étais quelqu'un, tu aurais pu te taire. Mais comme tu veux montrer que c'est toi qui as la grande gueule, je vais faire la preuve, je vais démontrer à tout le monde que tu n'es qu'un petit criminel de rien du tout. Voilà. Au début, tu nous as fait croire que tu gagnais de l'argent parce que tu avais une forêt dans la zone de Krango. Véricification faite, il n'en est rien, tu n'as aucune forêt. Tu tues les gens lors des crimes rituels, et tu apportes les pièces détachées aux commanditaires, ensuite tu es récompensé, soit par de l'argent, soit par des voitures, etc. Alors, Bitom, tu es venu, tu nous as expliqué que Ali t'a donné des voitures. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que tu sois un intime d'Ali. Même les intimes d'Ali, ce dernier ne leur a jamais offert des voitures. Donc, nous comprenons bien que ce sont les récompenses qui t'ont été offertes par les commanditaires de crimes rituels après tes sales besoins. Il faut se le dire, il faut se dire les vérités. Tu fuis gendarme, révoqué pour indiscipline caractérisée notoire, et pour escroquerie. N'ayant pas d'activité, tu as commencé à te lancer dans les crimes rituels pour essayer de gagner ta vie. Sauf que là-dedans, tu as ôté les vies, et les personnes à qui tu as ôté les vies continuent à te pourchasser. Nuit et jour, tu es hanté, je le sais, et ça se voit par ton excitation. Bitom, si le Gabon fonctionnait normalement, tes gens de ton acabit devaient être derrière les barons. Alors, j'ai fait cette vidéo pour alerter les Gabonais sur la dangerosité de l'homme que tu es. C'est bien beau de parler et de partager les vidéos de Bitom, mais je vous demande de ne pas partager les vidéos d'un assassin qui a endeuillé des familles. Cet homme est un dangereux criminel. Aujourd'hui, c'est Issa, il a ôté la vie aux enfants des autres familles. Demain, ça pourrait être vos familles ou les familles de vos proches. Il faut vous indigner. Cet homme ne mérite pas d'être respecté. C'est un criminel. Je le répète haut et fort. Il ne s'agit pas d'un clash. Je ne fais pas de clash avec les criminels. Et je ne parle pas aux criminels. Donc, Bitom, tu n'as pas mon niveau. Tu ne mentais en rien. Donc, je ne vois pas ce que je vais discuter avec toi. Je te demande simplement d'apprendre à la fermer. Surtout quand on a ôté des vies et à des hauts gens. Je ne vais pas dans tous les sens. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas... Non, 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 non. Je parle ici des gens à qui tu as ôté la vie dans les crimes rituels. Voilà. Les voitures que tu as obtenues et l'argent, c'est la conséquence des crimes que tu as commis. Si cette vie t'enchante, tant mieux. Mais essaye de respecter les gens qui gagnent honnêtement leur vie. Bitom, je n'ai pas fini avec toi. Je te regarde t'exciter. Je te regarde t'agiter. Mais tu apprendras à comprendre qu'il y a certaines personnes qu'on n'attaque pas. Amusez-vous avec Jonas Mouleta. Il y a des dossiers, quand je vais les sortir, certains iront se cacher. Qui pouvait imaginer que derrière, le fameux Bitom, qui se prend pour un grand boutiste, alors que le boutiste n'est qu'un refuge après ces crimes rituels, n'est qu'un grand criminel. Voilà que quelqu'un, comme Bitom, vient d'être démasqué.